Nous sommes toujours dans la bibliothèque d'effets, où vous avez accès à des transitions vidéo ou audio, ou de nombreux effets comme vous pouvez le voir ici. Il y en a trop pour les voir en détail, mais je vais juste vous montrer comment les intégrer à votre timeline. Alors, je sélectionne un effet, par exemple l'effet onde, et je le fais simplement glisser sur mon clip. On a un nouvel onglet dans l'inspecteur, OpenFX, et c'est dans cet onglet que je vais pouvoir modifier les paramètres de mon effet. Vous avez toujours ces losanges pour animer les différents paramètres. Et pour désactiver l'effet, vous cliquez ici, ou bien en cliquant sur la corbeille, vous pouvez le supprimer complètement. Attention tout de même, si la palette d'effets proposée par défaut est la même dans les versions gratuites ou payantes de DaVinci, l'utilisation de certains d'entre eux dans la version gratuite entraîne l'apparition du logo DaVinci sur votre vidéo, et ils ne sont donc pas exploitables. Mais ça ne concerne qu'une minorité d'effets, et si vous en avez la possibilité, vous pouvez utiliser cet effet dans la version gratuite, puis aller sur une machine équipée de la version payante pour faire votre rendu, et là vous n'aurez pas le logo. ... ... ...